Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages, conseils pour finir. Vous avez le 3 de denier, l'arène de bâton, le 6 de bâton, l'étoile, 3 de bâton et 2 de denier. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de denier. Vous êtes dans l'activité, dans le faire ensemble, dans le partenariat. Vous avez quelque chose sur le feu avec, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail, mais vous êtes vraiment dans quelque chose d'associatif. Alors est-ce que c'est quelque chose de professionnel, de plus personnel, projet, hobby, planifier des vacances ou... Bref, ça peut être toutes sortes de choses, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous êtes vraiment dans cette co-création. L'idée, c'est de vous associer, de faire avec d'autres personnes pour que ce projet, cette activité que vous êtes en train de développer à plusieurs soit plus riche de toutes les expériences qui sont amenées par les différentes personnes. Avec le 3 de denier, on a cette notion aussi de travailler ensemble et que les autres reconnaissent la valeur de votre travail, la valeur de votre expérience, de ce que vous amenez dans cet échange. Ok ? Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui se déploie là. Pour certains, vous êtes peut-être effectivement en train de monter un projet professionnel ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que vous gagnez de la force dans ce partenariat, dans cette association, dans ce faire à plusieurs. Ça peut être, ce n'est pas nécessairement professionnel, ça peut être le fait de passer plus de temps aussi avec des personnes de votre entourage, amis ou famille et d'être dans le faire, dans le concret. Donc, ça peut être des choses aussi simples que décider de manger ensemble et puis se mettre à cuisiner ensemble, d'accord ? Mais ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous fait grandir et je sens que ça vous apporte de la force. Ce que vous voulez profondément, reine de bâton, vous voulez vous sentir en maîtrise de votre environnement, vous voulez savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, vous voulez vous sentir bien assis, assise dans votre univers, avec confiance, avec ouverture, vous voulez faire des projets, vous voulez qu'on vous suive également dans vos projets et vous voulez séduire aussi. Vous voulez retrouver, alors séduire, ça peut être de la séduction amoureuse, mais vous sentir tellement aligné avec qui vous êtes vraiment, vous voulez vous sentir tellement, comment dire, tellement à votre place dans le monde, dans votre environnement, par rapport aux gens que vous fréquentez, que du coup, ça va vous rendre magnétique. Ça va se faire tout seul. Il ne s'agit pas de faire des chichis et de lancer des opérations séduction, des choses comme ça. La reine de bâton, elle n'a pas besoin de ça. Elle a juste à être elle-même, pleinement elle-même et ça la rend rayonnante, ça la rend magnétique, ça lui donne une force, une force d'attraction en fait, pour son entourage. Donc vous voulez incarner cette énergie-là, vous voulez faire des projets, vous voulez aller de l'avant et vous voulez être maître de votre vie aussi. Vous voulez avoir cette ouverture sur l'entourage, mais ne pas du tout vous laisser dicter votre conduite ou vous voulez tenir les rênes. Vous voulez bien être dans le faire ensemble et à partir du moment où vous êtes toujours dans votre plein pouvoir, votre pleine puissance. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement prendre la place de leader et puis diriger les autres, encore que si vous le faites dans un état d'esprit où c'est bon pour tous. D'accord ? Il y a des gens qui sont plus leaders et d'autres qui sont plus suiveurs et si chacun se sent à sa place dans un partenariat comme ça, tout est très bien. Mais là je sens que, en termes de faire ensemble, d'association, vous ne voulez pas que les autres vous disent quoi faire, empiètent sur votre territoire, viennent marcher sur vos plates-bandes, viennent vous dire ce qui est mieux ou moins bien pour vous. Ça, vous voulez être pleinement en maîtrise de tout ce qui concerne votre vie et vous. Et vous avez bien raison parce que la seule personne qui puisse avoir du contrôle sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ok ? Alors, vous avez vraisemblablement aussi, je sens que vous voulez raffermir une position que vous avez déjà gagnée parce que vous vous sentez dans cette énergie de 6 de bâton. Vous êtes victorieux. Vous avez remporté, vous avez remporté une victoire. Alors, est-ce que c'est dans une situation ? Est-ce que c'est une victoire sur vous-même ? Mais vous avez mis du temps, de la patience, de l'énergie, du travail. Vous avez donné de vous. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Et là, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes dans cette reconnaissance du chemin que vous avez parcouru, des choses que vous avez accomplies. Vous avez également dans votre entourage des personnes qui vous félicitent, qui reconnaissent la valeur des efforts que vous avez fait, la valeur des avancées aussi que vous avez opérées. Et vous avez triomphé de quelque chose, de quelqu'un, possiblement des parts de vous-même. C'est assez marrant. Alors, je ne saurais plus vous dire lesquels, mais il y a un bon nombre de signes pour lesquels ce 6 de bâton est sorti. Il y a vraiment une énergie un peu plus générale au-delà de chaque signe qui est une énergie de prendre le dessus. Prendre le dessus sur une situation, prendre le dessus sur des anciens comportements, des anciennes façons d'être, des anciennes façons de penser, des relations qui ne nourrissaient plus, bref, des choses à laisser derrière soi. Et là, vous avez vraiment réussi quelque chose. Ça vous donne beaucoup plus d'assurance et vous voulez développer cette assurance. Vous voulez continuer sur votre lancée, en fait. Ce qui va vous servir cette semaine et vous soutenir, cette belle énergie de l'étoile. Alors, c'est sûr que rien de mieux que l'étoile pour vous soutenir. Cette étoile, elle vous parle de guérison, de nettoyage, de revenir à vous-même. Et puis, elle vous parle surtout de guidance, d'être guidé, d'être protégé. Donc, remettez-vous cette semaine. Si vous devez écouter une chose, c'est une petite voix, c'est celle de votre âme, c'est celle de votre intuition, c'est les signes de l'univers, c'est... Vous êtes guidé, vous êtes protégé. OK ? Maintenant, cette étoile, elle parle, je vous le disais, de guérison. Continuez sur votre lancée. Je sens qu'il y a quelque chose qui grandit, qui vous donne de la force, qui vous donne de l'assise, qui développe votre confiance. Ça passe probablement par des relations, par des associations, des partenariats, ou tout du moins, des moments passés avec des personnes qui vous soutiennent, qui reconnaissent votre valeur, qui savent qui vous êtes, et qui vous aiment tel que vous êtes. Continuez ça. Vous avez encore... Vous avez encore des choses à nettoyer pour faire... Je ne ressens pas de blessure à proprement parler, si ce n'est un peu une difficulté peut-être à vous projeter dans l'avenir et à faire des projets, mais... Vous êtes en train de faire grandir quelque chose. Déjà, votre confiance en vous, votre plein potentiel. Vous êtes en train de déployer un potentiel, de commencer à saisir, à regarder en face, droit dans les yeux, à reconnaître, à accueillir votre potentiel, et vous êtes en train de, dans la matière, de commencer à poser des bases pour le développer. Alors, ça peut être un potentiel professionnel dans un projet particulier, mais au-delà de ça, c'est le potentiel de qui vous êtes pour mener votre vie dans n'importe quel domaine de votre vie. De vous affirmer, de dire qui vous êtes, le potentiel relationnel, le potentiel émotionnel aussi. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes très sensible, vous ressentez, vous ressentez fortement et facilement les choses. Maintenant, on peut être victime de ça. Quand on a beaucoup de sensibilité, on peut vite se blesser avec. Et là, je sens que vous êtes en train de raffermir quelque chose pour continuer d'être pleinement vous-même, y compris dans votre élément eau et dans l'élément émotion, mais de bien garder les pieds sur terre et d'aller de l'avant dans l'action, dans des choses qui sont porteuses, nourrissantes pour vous. Donc, cette étoile, elle vous accompagne pour continuer à nettoyer ce qui a besoin de l'aide, pour ne plus vous perdre, pour être vraiment complètement aligné avec ce qui vous correspond. Revenir également à des rêves qui vous animent depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce qui faisait quand vous étiez enfant déjà et puis au fur et à mesure de votre vie, dans les années passées, aller fouiner un petit peu dans votre passé pour sentir quels ont été les moments où vous vous êtes dit « Waouh, ça, j'adore, je suis pleinement dans mon élément quand je fais telle activité ou quand je suis avec tel type de personne ou quand est-ce que vous vous êtes dit « Ça, j'adorerais faire ça » en voyant quelqu'un d'autre avoir telle activité, tel boulot ou se comporter de telle ou telle manière. Il y a des moments où vous vous êtes dit « Je rêve un jour de ressembler à cette personne ou de faire des choses comme ça. » Revenez à vos rêves profonds. Ça, ça vous guide et ça vous fait également ne pas perdre, c'est votre boussole intérieure, ne pas perdre qui vous êtes vraiment pour aller incarner cette reine de bâton qui sait vraiment qui elle est et elle, elle enclenche des projets, elle va vers l'avenir pour incarner cette énergie-là. Vous avez besoin aussi de revenir à votre essence profonde. Et je sens qu'il y a certains indices. Vous êtes guidé, elle vous dit cette carte, vous êtes guidé et il y a certains indices qui se trouvent dans vos rêves passés. Alors, allez regarder un petit peu ce que c'était et ça va vous aider à réajuster les projets que vous voulez faire au présent, je sens. En challenge, le 3 de bâton. Alors là, il s'agit effectivement de faire des projets, d'être patient avec le 3 de bâton. On a déjà quand même une idée assez plus ou moins arrêtée de la décision qu'on va prendre et de la trajectoire qu'on va prendre du projet dans lequel on va se lancer. Et on est dans une phase de préparation. Étant donné que vous l'avez en challenge, j'ai quand même la sensation que vous avez sans doute une idée un peu floue de la direction que vous souhaitez prendre mais les détails du projet, les détails du voyage, les détails de l'aventure, ce n'est pas très clair. Donc, vous avez besoin cette semaine de revenir, je vous le disais vraiment à vous-même pour sentir ce qui est bon pour vous vers quoi vous avez envie de vous tourner maintenant. Cette carte de 3 de bâton, elle parle de patience. Pour certains, vous avez peut-être une idée un peu plus précise de ce que vous voulez enclencher maintenant, du projet que vous êtes en train de porter. Peut-être que certains ont déjà commencé dans ce fameux partenariat. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement professionnel. Je parle de projet, ça peut très bien être un projet dans la vie sentimentale, dans la vie amoureuse ou amicale, rapporté à à votre vie plus précisément. Certains ont déjà un projet assez clair en tête, mais ça demande de la préparation, ça demande de la patience. C'est challengeant pour vous parce qu'avec ces énergies-là de 6 de bâton, c'est quand même de l'énergie assez vive. On a remporté une bataille, on est quand même galvanisé avec ce 6 de bâton. vous avez envie d'incarner cette reine de bâton qui elle aussi est pleine de feu, de dynamisme, de motivation, elle a envie d'y aller. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'opère avec lenteur, vous êtes peut-être obligé d'être patient dans cette préparation de projet, dans cette construction, surtout si ça n'implique pas que vous et ça peut être dans ce cas-là un peu challengeant pour vous dans le côté patience. Ça peut représenter un peu un défi pour vous de ne pas pouvoir vous jeter dans la mêlée et puis avancer plus vite que ça. Prenez les choses comme elles résonnent le mieux pour vous. En résultat, vous avez ce 2 de denier. En résultat, vous jonglez. Vous jonglez avec 2 activités, avec 2 valeurs, avec 2 façons d'être, avec 2 possibilités, 2 options. Pour l'instant, vous jonglez, mais ça vous amène un équilibre. Vous voyez, cette femme, elle est quand même bien posée, bien ancrée. Alors, vous êtes sans doute en train d'étudier aussi des options et de les étudier, ce n'est pas de l'étude théorique. Vous êtes en train d'étudier les choses en essayant. J'essaye l'option A et j'essaye l'option B et je vois comment je me sens. Pour d'autres, vous avez pas mal de choses à faire et vous êtes en train de jongler parmi toutes ces activités celles qui faisaient déjà partie de votre vie, les choses quotidiennes de la vie peut-être, on va dire. Et puis, ce nouveau projet, ces nouvelles actions que vous avez envie d'entreprendre. mais ça vous amène de l'équilibre. Je sens que vous vous trouvez à travers cet exercice de jonglage. ça vous amène également du réalisme. Ça vous oblige, en fait, quand on est en train de jongler avec des choses, on ne peut pas se permettre d'être distrait. Si le jongleur perd sa concentration, son ancrage, son attention, il va lâcher, il va perdre ses balles. Voilà. OK ? Donc, même si vous êtes en train de jongler avec des options et que pour l'instant, vous ne savez pas trop ce que ça va donner dans le futur, ça vous permet quand même d'être dans une forme d'assise, d'ancrage, de réalisme aussi, de ne pas faire n'importe quoi et pour l'instant, tant que je n'ai pas vraiment décidé, tant que je ne sais pas exactement la forme que ça va prendre dans le futur, ce que je suis en train de mettre en place, je continue de jongler avec ce que je peux faire de nouveau et puis ce que je faisais déjà. Et tant que je sens que ça me garde en équilibre, je continue comme ça. Je sens que l'ancrage est important pour vous cette semaine. Cette reine de bâton, la consent, je vais vous la montrer de près à regarder à quel point elle est posée, elle est assise. Alors elle, on sent que le vent peut souffler, elle ne va pas tomber de son trône. Et je retrouve cette position bien ancrée, mais je sens une sérénité. Là, je sens une détermination, vous voulez de la détermination, vous voulez être très habité, très déterminé. Et là, je sens plus de sérénité. Donc en résultat, je vous sens dans cette recherche d'équilibre, d'ancrage, de vous sentir bien posé en vous-même avec ce que vous faites, avec vos interactions, avec vos choix, avec les personnes que vous choisissez de... avec lesquelles vous choisissez, je vais y arriver, de partager des choses. Je vous sens bien posé et ça vous fait du bien, ça vous amène de la sérénité. et c'est à travers ça, je vous disais, j'ai l'impression que quelque chose se concentre, jaillit, prend de la force et vous fait grandir. J'ai l'impression que c'est à travers ce schéma-là que vous êtes en train de développer cette assise et cette confiance à laquelle vous aspirez. C'est un joli tirage les poissons. Je me souviens que vous aviez eu des tirages un peu compliqués mais là vraiment vous allez de l'avant, vous êtes en train de vous déployer, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil ? Le 8 de la pensée et le lâcher prise. Alors, le 8 de la pensée, bon, je vais vous lire le message mais vraiment, j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais, vous avez eu des moments difficiles, ça c'est ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous êtes en train encore de guérir un peu. Le 8 de la pensée vous dit vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle mais ce n'est qu'une illusion. Ça c'est vraiment, c'est typiquement c'est le 8 d'épée en fait. C'est quand on est bloqué dans sa tête, quand on est bloqué avec plein de pensées. Je n'ai pas du tout des énergies comme ça dans votre tirage mais je sens que c'est un peu des restes du chemin que vous avez parcouru, des difficultés que vous avez parcouru et ça vous fait changer d'état d'esprit. Avec le 8 d'épée, on est bloqué dans un certain état d'esprit mais là je sens que vous justement vous êtes en train de développer un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être. Alors on vous dit jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Alors ça, vous n'avez aucune envie de subir ce que vous vivez. Au contraire, vous voulez reprendre les rênes de votre vie. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. J'ai vraiment la sensation que c'est un petit rappel de ce que vous venez de dépasser et qu'il n'est plus question de repartir dans des énergies comme ça, de vous laisser dicter votre conduite. Je vous en parlais tout à l'heure de prendre les rênes de votre vie et de faire avec les autres. Oui, mais il faut que ça vous nourrisse, il faut que ça soit pleinement pour vous-même, par vous-même. Si on essaye de vous faire aller dans un sens qui ne va pas vous convenir, c'est non. Et si vous vous sentez tenté de repartir dans d'anciens schémas qui consistaient à demander à ce que les autres vous indiquent la meilleure voie, c'est non aussi. C'est vous qui connaissez la meilleure voie pour vous. OK ? Et vous êtes guidé avec cette étoile. Et on vous parle de lâcher prise ici. Ça, c'est la 13. C'est la carte de la mort. C'est la carte de la transformation profonde. Donc, il y a vraiment une transformation profonde. Laissez le passé derrière soi. C'est ça, le vide de la pensée. C'est ça que vous laissez derrière vous. Laissez le passé derrière soi peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Je sens que c'est vraiment en rapport avec cette victoire que vous avez remportée. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. C'est ce que vous êtes en train de préparer. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Un joli tirage pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.